Là j'ai dû lui couper le sifflet parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Céline va se faire traduire tout ceci, on va avancer. Vous me disiez qu'on allait parler de qui, vous m'avez dit ? D'Eric, vous savez, c'est ce président d'association de foot qui fait jouer les jeunes sur un stade qui s'affaisse complètement et donc le terrain devient inutilisable. Eh bien nous allons le prendre en ligne, Eric, et nous allons savoir si nous pouvons avancer dans ce dossier. Les pauvres gamins ne peuvent plus jouer au foot, il fallait avoir le nom de la société pour pouvoir l'aider. Voyons si nous pouvons faire quelque chose. Vous suivez, ça peut vous arriver. Est-ce qu'il est en ligne avec moi Eric ? Eric, m'entendez-vous ? Eric, Eric ? Allo Eric, m'entendez-vous ? Est-ce qu'on peut montrer l'état juste du terrain ? C'était un terrain de foot en fait où il y a eu une sorte de... Donc il y a des trous partout, alors comme ça on se dirait oui mais c'est pas catastrophique. Non, parce qu'on ne peut pas jouer, ça s'enfonce, il y a des vrais trous. Hervé Pouchel était allé sur place. Et alors, entre la mairie, super mairie d'ailleurs je tiens à le dire, qui investit énormément d'argent dans les centres sportifs comme ça et la société, ça ne bougeait pas. Je ne sais pas si Eric est revenu, est-ce que... Oui, je suis là. Ah, Eric, bonjour. Bonjour Julien. Est-ce que ça a bougé de votre côté ? Pour l'instant, aucune nouvelle. Est-ce que vous avez eu le nom de la société qui a fait le terrain ? Tout à fait, c'est EGA. Bon, alors on va demander, s'il vous plaît, à Céline, à Bernard, à Xavier, s'ils m'entendent de bien vouloir commencer à faire le numéro. Oui Charlotte ? Il semblerait qu'Hervé Pouchel ait du nouveau sur ce dossier puisqu'il nous avait annoncé qu'une réunion était peut-être prévue entre toutes les parties de ce dossier. Hervé Pouchel, vous êtes en ligne ? M'entendez-vous ? Oui, je suis en ligne. Oui absolument, bonjour. Alors j'ai quelques secondes, dans quelques instants vous allez intervenir pour un autre duplex. Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur le terrain de foot parce que les gens veulent savoir ? Monsieur le maire devait se rapprocher de son avocate et justement me donner les deux noms des deux sociétés parce qu'il m'a dit je n'ai pas le droit de vous les donner. Il m'a rappelé pour me dire que son avocate lui avait conseillé de ne pas nous parler pour l'instant. Une réunion est prévue avec les deux parties la semaine prochaine. L'avocate de qui du maire ? L'avocate de la mairie, oui. Ce n'est pas gentil de dire ça parce que lui, monsieur le maire, nous a appelé. Ce n'est pas le maire qui nous a appelé d'ailleurs. C'est bon. Écoutez, elle a tout à fait le droit de lui dire de ne pas nous appeler mais je crois que nous avons donc de toute façon maintenant le numéro des sociétés. Nous allons donc pouvoir appeler. Encore une fois, moi je le dis à tout le monde, on est là pour aider tout le monde. On n'est pas là pour dire il y a un gentil, il y a un méchant. Alors dire aux gens ne l'appelez pas, bon, ça n'évitera pas à l'avocate. Elle touchera quand même ses honoraires, qu'elle le sache. Nous on est gratuits. Mais si ça peut faire accélérer les choses, ça permet aux gens en tout cas de pouvoir jouer au football parce qu'il ne se passe rien depuis maintenant trois ans dans cette histoire. Eh bien, nous allons téléphoner donc à ces sociétés. Vous êtes prête, maître Marie-Line Olivier ? Je suis prête. Vous aimez beaucoup le football, vous allez être servie. C'est parti. Julien Courbet sur RTL. À 11h10 sur RTL M6, vous vous rappelez donc de ce terrain de foot. Maintenant, les jeunes ne peuvent plus s'entraîner parce qu'avant, il y en avait deux, mais il n'y en a qu'un qui fonctionne. Apparemment, le deuxième a été très mal fait. Donc, nous avons le numéro Céline pour essayer d'aider notre ami Éric. Est-ce que vous pouvez faire le numéro de la société ? Oui, c'est parti. Alors, rappelez-moi le nom de la société. Vous l'avez dit ? MGA. MGA, c'est ça ? EGA. D'accord. Allez, on y va, c'est parti. Donc, ils font, je suppose... C'est des spécialistes du terrain de foot, EGA ? Du tout, c'est des spécialistes du remblai et du comblement. Oui, mais enfin, je pense que le remblai, ça fait partie des choses qu'il faut faire quand il y a un terrain de foot. Qu'est-ce que ça donne, Céline, s'il vous plaît ? Eh bien, pour l'instant, on tombe sur un répondeur. Julien, donc, on va tenter de nouveau. On va laisser des messages à la société, au standard. Éric, vous ne bougez pas. Vous avez bien compris que la mairie, pour l'instant, avance, mais ne veut plus nous parler puisque l'avocate de M. le maire, M. Marcel Villassel, lui a conseillé de ne plus nous parler. Nous, nous avançons quand même avec la société EGA dès que nous les avons. Et d'ailleurs, s'ils nous écoutent, qu'ils nous rappellent pour essayer de faire avancer le dossier. Oui, Marilyn ? Oui, la mairie ne doit pas être très à l'aise dans ce dossier puisqu'elle est tenue à une obligation de sécurité, notamment de ces installations qu'elle met en place. Donc, à charge pour elle d'agir ou de réagir très vite vis-à-vis de l'entreprise qui a été choisie via un appel d'offres et qui a une responsabilité dans l'exécution des travaux. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle, aujourd'hui, il est conseillé à la mairie de ne pas garder le silence, mais de ne plus nous donner d'informations. Peut-être, mais en attendant, je crois qu'il ne sert plus, ce terrain. Donc, effectivement, vous avez quand même raison. Hervé Pouchel, vous voulez rajouter quelque chose, s'il vous plaît, avant votre prochain duplex ? Oui, et c'est important, M. le maire ne refuse pas de nous parler. M. le maire m'a quand même communiqué qu'il y avait une réunion très importante la semaine prochaine et que là, il nous parlera, une fois qu'il aura fait cette réunion, avec les deux sociétés. Il n'y a aucun souci, M. le maire a été hyper sympa, on lui a téléphoné. Et je le redis, vive les maires, comme ça, qui dépensent l'argent des impôts dans des installations sportives pour les jeunes et les moins jeunes. Alors, Éric, réunion super importante, semaine prochaine. Donc, on s'appelle fin de semaine prochaine et vous nous dites ce qui est sorti de cette réunion. Si d'ici là, nous avons la société, je vous rappelle, OK ? Eh bien, merci. Je vous en prie, cet appel vous sera facturé 552 euros. Mais il est peu probable que moi j'ai des informations de mon côté. Oui, non, mais c'est pas vous qui allez nous en donner, c'est M. le maire qui va nous parler en fin de semaine prochaine.